Le CHU de Rouen s'est engagé dans de grands projets de modernisation, comme notamment le réaménagement du parvis et la construction d'une nouvelle entrée principale de l'hôpital. Un vaste chantier qui a débuté en juillet 2018 et qui se poursuivra jusqu'en 2020. Le futur hall d'accueil, d'une surface de 250 mètres carrés, comprendra un escalier en verre bombé avec rampe éclairante, ainsi que trois ascenseurs pour permettre de rejoindre les espaces accueil clientèle et les services de soins. Actuellement, le hall du bâtiment central est en cours de construction. Nous sommes à la fin de la période de clos couvert, c'est-à-dire que très prochainement, il sera étanche à l'eau et à l'air. Techniquement, le hall du bâtiment à nos centrales est une charpente métallique rapportée contre l'existant. Il est ensuite comblé par un mur rideau avec des vitrages à forte performance solaire, sachant que nous sommes exposés plein sud. Les équipements techniques de CVC électrique sont de performance optimum, de façon à essayer de garantir un accueil, une qualité d'air, une qualité de vie à l'intérieur du hall très agréable, que ce soit en période d'hiver ou en période d'été pour l'ensemble des personnes concernées. Un chantier qui n'est pas sans contraintes, puisqu'il est nécessaire d'assurer les travaux tout en maintenant l'accueil des patients et l'activité des services. Durant la durée des travaux, un escalier métallique a été installé provisoirement sur le côté gauche du hall pour permettre aux patients et visiteurs d'accéder aux espaces accueil clientèle. Les personnes à mobilité réduite peuvent emprunter, à pied ou en fauteuil roulant, les ascenseurs situés au rez-de-jardin du pavillon Flaubert ou de l'Aile de Roque. Cette partie de chantier qui nous reste à faire est une partie un petit peu compliquée, puisque nous devons assurer en permanence l'étanchéité à l'air et aux poussières vis-à-vis de nos collègues personnels d'accueil et personnels d'orientation qui travaillent juste de l'autre côté de ces cloisons. La partie existante que vous voyez encore là n'existera plus la semaine prochaine puisque nous allons découper l'ensemble des portes et de la façade. Nous réaliserons ensuite l'ensemble de la décoration, la reprise des sols, l'ensemble des éléments de sécurité en termes de sécurité à l'incendie et également électricité, éclairage. L'ouverture du hall d'accueil est prévue en mai 2019. Débuteront alors les travaux de réaménagement du parvis jusqu'à la fin de l'année. Ce parvis aura plusieurs vocations, mais il aura surtout l'intérêt de permettre l'accès de plein pied depuis les parkings et depuis la voie Théor. Un gros avantage lors de la réalisation de ce parvis, c'est que nous réaliserons des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite au plus près possible du hall de façon à limiter considérablement leur trajet pour accéder à l'ensemble du bâtiment central. Et nous allons aussi créer trois dessertes minutes un petit peu plus fonctionnelles de ce qui est existant afin de fluidifier les accès au hall et au bâtiment central. Une commande publique d'une œuvre d'art a été lancée en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication pour habiller le hall d'accueil et renforcer ainsi le caractère rassurant de ce nouvel environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada